L'autoroute 94 Entre Minneapolis et Fargo dans le Dakota du Nord Alexandria compte environ 13 000 habitants La ville est entourée de nombreux lacs C'est une destination estivale très prisée Pour toutes les activités touristiques de plein air Une agréable communauté rurale Alexandria est connue pour être une localité sans danger Ou on peut laisser ses enfants jouer dehors sans s'inquiéter le moins du monde J'ai toujours su qu'il y avait des gens mal intentionnés Mais jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un soit capable de faire une telle chose J'étais mère célibataire J'ai eu trois filles Jasmine est la petite dernière Jasmine a toujours été très extravertie Elle adorait la musique et le dessin Elle aimait les sorties en nature avec ses copains Et ils faisaient souvent du vélo Jasmine devait avoir 15 ans Il me semble qu'elle venait tout juste d'entrer au lycée John était son meilleur ami à cette période-là John et Jasmine étaient tout le temps fourrés ensemble l'été Thomas, le père de John, était un ami de la famille On se connaissait depuis que les enfants étaient tout petits Elle est tombée à vélo Et le guidon lui est rentré dans les côtes Et ça lui a fait un bleu Mais elle est vite remontée en selle Et ils ont continué leur tour Lorsque Jasmine est rentrée ce soir-là Elle avait passé presque toute la journée dehors Elle avait la migraine Elle a pris un bain Et elle s'est allongée sur le canapé Avec un coussin chauffant Pour essayer d'apaiser la douleur Je me souviens d'apprécius Je me souviens de ce qui dit Je vais prendre un bois Je me souviens d'aider Est-ce que le fait J'ai dû rentrer J'ai passé le passé J'ai juste une minute Je te suis sûre que vous tout ce qu'elle vaut ? Oui, je suis dit J'ai dit qu'on a par rapport à la vidéo Okay Je vais revenir en un moment Alla J'avais un ami qui n'allait pas très bien et qui m'a contacté ce soir-là. J'ai dit à Jasmine que j'allais passer le voir. Ce n'était pas un problème pour elle. Elle savait où il habitait, à un peu plus d'un kilomètre de là. Ce soir-là, quand je suis partie, mon autre fille, Paige, et son fiancé Eric dormaient dans la chambre d'à côté pendant que Jasmine était allongée sur le canapé à discuter avec son copain Andrew sur son portable. Je pensais qu'elle irait se coucher. Je suis rentrée environ une heure plus tard et j'ai voulu voir comment allait Jasmine. J'ai regardé sur le canapé, mais elle n'y était pas. Le coussin chauffant était allumé. Son portable était là. Quand les migraines étaient vraiment trop fortes, elle allait s'allonger sur le carrelage. Je suis allée voir dans la salle de bain. Elle n'y était pas, ni sur le carrelage, ni dans la baignoire. Je suis entrée dans la chambre de Paige et Eric pour leur demander s'ils savaient où était passée Jasmine, mais Paige croyait qu'elle dormait sur le canapé. Je lui ai rétorqué que ce n'était pas le cas. Jasmine était toujours accrochée à son portable. Elle ne s'en séparait jamais. Je savais que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je prévienne la police. Non, c'est pas comme ça. Avec l'agent de police, on est allés rendre visite à tous les voisins du quartier qu'on connaissait. Et moi, ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'il devait être quelque chose comme minuit, minuit et demi. Et le policier ne se gênait pas pour tambouriner aux portes jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Mais mes voisins n'avaient aucune idée d'où se trouvait Jasmine. Le policier a donc patrouillé dans le quartier et de mon côté, avec Paige, Eric et un ami, on est partis en voiture à la recherche de Jasmine. On est allés voir un peu partout, notamment auprès des lacs et des chemins boisés. Mais il faisait nuit et on ne pouvait pas trop s'y aventurer. On a donc fait plusieurs tours en voiture. On savait qu'en si peu de temps, elle n'avait pas pu aller bien loin. Alors, il fallait qu'on fasse tout notre possible parce que les premières heures sont souvent déterminantes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le 9 août au matin, j'ai reçu un coup de fil chez moi. Jasmine m'avait disparu depuis déjà 6 ou 7 heures. D'après mon expérience, lorsque des jeunes de cet âge-là fuguent, la plupart du temps, ils rentrent chez eux au bout de 6-8 heures et ne disparaissent jamais plus de 24 heures. Ce cas-là nous a tout de suite paru sérieux. vu l'heure à laquelle la jeune fille avait disparu et le fait qu'elle n'avait rien emporté avec elle. Le portable retrouvé sur place nous a alertés. On trouvait tout de même plutôt étonnant qu'elle soit partie sans son téléphone quand on sait à quel point on est devenu dépendant de ses appareils. Qui plus est, quand il s'agit d'une adolescente. On a du mal à imaginer une jeune fille qui s'absenterait de chez elle sans son portable. Hélas, seule Jasmine connaissait le code PIN. On n'avait pas accès aux informations si le portable était verrouillé. Elle était peut-être en train d'échanger des messages avec quelqu'un sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau social auquel elle était connectée. On a pu accéder à ses comptes. On a découvert qu'elle avait échangé des messages avec un jeune homme qui habitait dans le nord du Minnesota. Andrew était certainement la dernière personne à avoir été en contact avec Jasmine avant qu'elle ne disparaisse. Il était donc indispensable que l'on sache s'il avait de quelconques renseignements à nous fournir. Je suis parti avec mon coéquipier de l'époque et un agent du FBI dans le nord du Minnesota pour m'entretenir avec Andrew et tenter de savoir de quoi ils avaient pu parler le soir de sa disparition. Jasmine et Andrew se connaissaient depuis peu. Ils s'étaient rencontrés via les réseaux sociaux par des amis communs. Andrew n'avait rien à nous apprendre. On en a rapidement conclu qu'Andrew n'était en rien mêlé à la disparition de Jasmine. Elle n'aurait jamais fugué. Si elle devait s'absenter, elle me laissait toujours un mot pour me dire où elle allait. Mais là, rien. Son portable était là. Ce n'était pas normal. Mille et une choses se bousculaient dans ma tête. Qui aurait pu l'enlever ? Que lui était-il arrivé ? Suite à la disparition de Jasmine, on a diffusé son signalement. On l'a déclaré portée disparue. On a fait notre possible pour interroger ses amis et ses voisins. Toute personne avec qui elle avait pu être en contact. La mère de Jasmine a été interrogée dès les premières heures. Tout comme sa soeur et son petit ami. Paige et Eric ont été entendus très tôt dans l'enquête. Ils étaient dans leur chambre. Ils n'ont rien entendu qui aurait pu les alarmer. Aucune porte claquée. Aucun bruit de moteur. Jasmine était partie sans son vélo alors qu'elle ne se déplaçait qu'en deux roues. Sans compter qu'elle n'aimait pas traîner seule la nuit tombée. Il nous paraissait donc tout à fait improbable que Jasmine soit partie faire un tour seule en pleine nuit, à pied et sans son portable. À ce stade, je me posais des tas de questions, mais je sentais qu'il lui était arrivé quelque chose. Ce que je redoutais le plus, c'était qu'une personne mal intentionnée ait pu venir chez nous pour la kidnapper ou qu'elle soit entrée en contact avec quelqu'un par Internet, qu'elle ait décidé de le suivre et qu'il l'ait enlevée. Voilà ce que je craignais le plus parce que je savais qu'elle n'aurait jamais fugué. Merci. Donc, ce n'avez-vous pour moi? Oh, c'est notre dernier entrée. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre? Dan. Et qui est Dan? Dan lui avait envoyé un message laissant entendre qu'il venait de croiser sa fille. Il avait eu de drôles de réflexions sur les filles de Sarah. Rien de criminel. Mais il y avait de quoi semer le doute. C'est comme une affaire, vous savez. Et tu sais où il est maintenant? On a trouvé l'adresse de Dan. On est allé frapper à sa porte. Il n'était pas là. On est donc allé le trouver à son travail. On a pu l'interroger. Il avait un alibi. Plusieurs personnes pouvaient témoigner qu'il était chez lui à l'heure où Jasmine avait disparu. On a donc abandonné cette piste. Souvent, lorsqu'un jeune disparaît, il se réfugie chez un ami ou bien il poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Il laisse entendre qu'il va bien mais ne veut pas qu'on le retrouve. Dans le cas de Jasmine, on n'avait rien de ce genre. Elle ne s'était pas connectée. Personne ne l'avait vue. Personne n'avait de nouvelles. Elle était introuvable. Ma maison s'était transformée en un véritable centre d'investigation. Sur tous les meubles, il y avait des petits tas d'affiches imprimées qu'on glissait sur les pare-brises, qu'on envoyait par la poste. La ville en était placardée. J'ai aussi fait appel aux médias. Quelles sont les options que vous pensiez que la communauté vous a aidée ? Juste répandre les mots partout où ils vont, à quelqu'un qu'ils connaissent. Si ils même pensent qu'ils la voient voir, c'est la grande chose. J'avais entendu parler de cette disparition. Sa photo était sur tous les panneaux de la ville, on ne pouvait pas la rater. Il y avait beaucoup d'effervescence à Alexandria. Tout le monde participait aux recherches. J'ai créé une page Facebook que j'ai intitulée « Aidez-nous à retrouver Jasmine Bloch ». La police avait également accès à la page pour pouvoir surveiller les échanges et décider d'interroger quiconque posterait quoi que ce soit de suspect. On avait plusieurs agences sur le coup. Le bureau d'enquête criminelle du Minnesota, le département correctionnel local doté d'une brigade spéciale extrêmement efficace pour retrouver les disparus. Il y avait aussi le bureau du shérif du comté de Douglas et le FBI. On voulait remuer ciel et terre pour retrouver cette jeune fille et la ramener auprès des siens. Au cours de l'enquête, on a régulièrement cru être sur la bonne piste. On allait toujours au bout des choses, évidemment, et on était terriblement déçus quand ça ne donnait rien. Un jour, Sarah a reçu un message sur Facebook de la part d'un certain Rachid Smith. cet individu prétendait être impliqué dans le proxénétisme. Il disait qu'il avait conduit Jasmine dans une ville du Montana et qu'il l'avait abandonnée là-bas. Cet homme semblait avoir des remords et avoir pris conscience de son jeune âge. Il nous a même fourni une adresse dans le Montana. J'ai contacté le FBI et on en a conclu qu'il serait plus rapide d'appeler une de leurs antennes locales. Je me souviens avoir eu au téléphone un agent qui a accepté de se rendre à cette adresse. Oui. Oui. Rachid Smith ? Qui ? J'ai cherché à Rasheed Smith. Je me sens comme un Rasheed à vous? Pouvez-vous venir? Qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a une fille qui vient de Minnesota. Nous avons raison d'être. Elle peut avoir été apporté à cette adresse. Vous avez une garantie? Je peux avoir une. Allez-y. Vous vivez seul ? Je veux. Je ne peux pas le mire de sortir. Je peux vous aider ? Non, juste chercher. Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas le mire. Linen closet. Vous avez toujours le mire de l'incloset ? Je pense que c'est l'heure que vous allez. Je ne peux pas le mire de l'inclosé. Je ne peux pas le mire de l'inclosé. Hey, officer. Golden. It's officer Johnson in Montana. Just let the address you gave me. Guy didn't flinch when I mentioned Rasheed, but there was a locked closet at the end of the hall. On avait enfin une piste sérieuse. Elle aurait pu être séquestrée dans ce placard. Il fallait qu'on en ait le cœur net. La piste du proxénète du Montana semblait prometteuse. On s'est démenés pour confirmer ou infirmer cette théorie. Finalement, il n'avait rien à se reprocher. J'ai tout de suite demandé à faire perquisitionner ce compte Facebook, et j'ai découvert que Rachid Smith n'existait pas. Quelqu'un s'était créé un compte éphémère pour poster quelques messages avant de le fermer. Cet individu avait simplement voulu jouer un sale tour à Sarah. Ça nous a fiché un coup. L'enquête piétinait. Plus le temps passait, moins on avait de chances de la retrouver en vie. Mais on devait la retrouver. Plus les semaines passaient, plus ma frustration grandissait. Je me démenais au quotidien. J'essayais de trouver de nouveaux moyens d'obtenir des renseignements pour la retrouver. On s'affairait, mais pour moi, la vie s'était arrêtée. J'en devenais complètement paranoïaque. Dès qu'on croisait quelqu'un, je me posais mille et une questions. Je me demandais s'il était impliqué, s'il me cachait quelque chose, s'il savait des choses que moi j'ignorais. Je vivais ce qu'un parent peut connaître de pire. Je pleurais. J'étais à fleurs de peau. J'étais perdue. Mon univers s'était écroulé. C'était la rentrée des classes. Et je dois dire que cette période a été très difficile pour moi. Je n'en voyais que deux de mes filles à l'école. J'ai appelé ma meilleure amie pour qu'on aille déjeuner ensemble. Je me souviens lui avoir dit « Tu sais, Heidi ? » Je suis sûre qu'on va finir par retrouver Jasmine. C'est plus qu'une question de jour à présent. Je le sens au plus profond de moi. Et quand mon amie m'a raccompagnée, j'ai vu une voiture de police se garer devant chez moi. Mais ça ne m'a pas étonnée outre mesure. Pour les besoins de l'enquête, la police passait régulièrement me voir. L'agent m'a demandé s'il pouvait me parler. À ce moment-là, j'ai su qu'il allait me donner soit une terrible nouvelle, soit une très bonne nouvelle. Je vis sur une ferme de 65 hectares. À 5 kilomètres à l'est de Barrette. Il y a un lac de l'autre côté de la route. J'ai toujours habité dans les environs. J'ai dirigé une usine d'engrais pendant 40 ans. Et ce matin-là, je vaquais mes occupations et puis j'ai reçu le coup de fil d'un fermier qui voulait que j'aille inspecter certains de ses champs qui se trouvaient tout près de ma ferme. J'ai sauté dans mon pick-up pour aller voir ça. J'étais à moins d'un kilomètre de chez moi quand j'ai décidé de faire demi-tour pour récupérer un bidon de gazole que j'avais oublié la veille. Je suis allé dans la remise, je suis ressorti et je suis remonté dans ma voiture. Et en regardant par le pare-brise, j'ai aperçu une forme que je n'arrivais pas à identifier. À environ 800 mètres de là, j'ai continué à fixer cette chose pendant peut-être une minute. Et puis, elle a disparu. J'ai cru qu'elle avait fui dans les buissons ou dans l'herbe. J'ai cru que c'était une biche. J'ai voulu reprendre la route. J'ai démarré mon pick-up, j'ai levé les yeux et la vision est réapparue. Il fallait que j'aille voir ça de plus près. Je ne comprenais pas ce que j'avais sous les yeux. Finalement, la forme s'est mise à avancer dans ma direction. J'ai compris que c'était une personne. Je me suis demandé ce qu'elle pouvait bien fabriquer dans ce coin perdu, en bordure d'un de mes champs. J'ai constaté que c'était une femme. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que cette fille fabriquait dans mon champ ? J'ai démarré et je suis allé à sa rencontre avec mon pick-up. En me voyant avancer, elle s'est mise à courir vers moi. J'ai fini par la reconnaître. Elle était vêtue d'un tee-shirt et d'un short en jean. Elle était trempée et frigorifiée. Elle a éclaté en sanglots. Elle tremblait comme une feuille. Je l'ai mise à l'abri. Et là, elle a commencé à tout déballer. Elle m'a raconté qu'elle avait été enlevée, qu'elle avait été violée et qu'elle avait besoin d'aide. Je lui ai dit que j'allais tout de suite appeler la police. J'ai appelé la police du comté de Douglas en leur disant que j'avais retrouvé la fille Bloch. Je n'arrivais plus à me souvenir de son prénom. La fille Bloch est avec moi, saine et sauve. Et là, le silence. J'ai demandé s'il m'enregistrait et on m'a demandé de répéter. Je me suis exécuté. Mon capitaine m'a dit « Va vite au comté de Grant. » Ils l'ont retrouvé. J'en ai encore la chair de poule. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai vu Jasmine aller de la voiture de police jusqu'à l'ambulance. C'était un tel soulagement de savoir qu'on allait pouvoir la reconduire chez elle. Jasmine? Je suis détaqué Tony Golden. Vous m'en prie si je vous parle pour quelques minutes? Ils m'ont emmené à l'hôpital. Je l'ai interrogée brièvement durant le trajet jusqu'à l'hôpital. On devait savoir d'où elle venait et si on devait rechercher d'éventuels agresseurs. On ne savait rien. Elle m'a tout raconté. Je n'en revenais pas. C'était tout simplement incroyable. C'était Thomas. Il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide, que John n'allait pas bien du tout. Je suis montée avec lui et on est partis. John? Il est juste dans la rue, Jez. John? Jasmine a demandé où était John, et Thomas a fini par lui dire qu'il n'était pas à la maison, et il a annoncé à Jasmine qu'elle n'allait pas rentrer chez elle. Thomas avait conduit Jasmine dans la maison qu'il partageait alors avec Josh Holby. Et environ deux semaines après l'enlèvement de Jasmine, un troisième homme, Stephen Powers, est arrivé. Elle a été séquestrée dans un placard. On l'a obligée à prendre de la méthamphétamine. Puis elle a été agressée sexuellement à plusieurs reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada J'essayais toujours d'imaginer comment je pourrais m'échapper. Mais Thomas m'avait prévenu, si je tentais quoi que ce soit de stupide, il me tuerait. Je ne voyais jamais la lumière du jour. Je passais la plupart de mon temps dans le placard. Les seuls moments où j'en sortais, c'était quand ils essayaient d'abuser de moi. Ils m'attachaient avec des colliers de serrage. Ils ne me donnaient quasiment rien à manger. Thomas lui avait dit que je ne cherchais pas à la retrouver. Il lui racontait tout un tas de choses horribles. Ils ne la traitaient pas comme un être humain. Elle ne pouvait pas se doucher, se brosser les cheveux, se laver les dents, manger ou se reposer. Jasmine ne se rendait pas compte de qui circulait dans la maison. J'imagine que ça a dû être terriblement traumatisant de devoir endurer tous ces sévices. Elle était effrayée en permanence. Elle ne savait jamais ce qui l'attendait. Si elle pourrait rentrer à la maison, si on allait la retrouver un jour. Les trois suspects avaient déjà eu des démêlés avec la justice. Pendant la séquestration de Jasmine, un officier de la police de Douglas enquêtait sur une histoire d'objets volés. Et il avait des raisons de croire que Thomas Berker était dans le coup. L'officier qui a frappé à la porte a dû les pousser à prendre la fuite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est le moment ou jamais de tenter quelque chose. Quand Jasmine a pris la fuite, elle s'est retrouvée perdue en pleine campagne. Elle devait traverser un terrain dangereux. Mais elle n'avait pas le choix. Elle craignait pour sa vie. J'avais peur qu'il me rattrape. Je suis arrivée près d'un lac, et là j'ai aperçu la maison d'Eurl. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas très bonne nageuse, mais je voulais vraiment retrouver ma famille. Par chance, M. Melchert a repassé chez lui. Il est tombé sur elle et a prévenu la police. J'étais catégorique. Je refusais que ce policier m'annonce la mort de ma fille. Je l'ai regardée et j'ai dit, dites-moi que vous l'avez retrouvée. Est-ce qu'elle est bien ? Elle est bien. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'étais tellement émue. Excusez-moi. Ça me fait toujours pleurer. Et il venait d'apprendre qu'on l'avait retrouvée. Il ne savait rien de plus, à part qu'elle était saine et sauve. Et qu'elle allait bien. Sur le chemin de l'hôpital, Jasmine m'a raconté que les suspects possédaient deux véhicules. Un pick-up vert et une petite berline noire. On a lancé une alerte dans tout l'État pour signaler les véhicules recherchés et leurs occupants. La police d'Alexandria avait de fortes raisons de croire que ces individus étaient responsables de l'enlèvement. Ils ont conduit Jasmine à l'hôpital d'Alexandria. On est arrivés. J'ai passé la porte et je lui ai fait un gros câlin. Je l'ai embrassé très fort. Je lui ai dit que je l'aimais. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est que c'était Thomas Barker qui l'avait enlevé. J'étais sous le choc. Je ne l'aurais jamais imaginé capable d'une telle chose. Lorsque Jasmine a montré son bleu à John en soulevant son t-shirt, cette vision a dû exciter Thomas. C'est ce qui l'a poussé à kidnapper Jasmine. C'était prémédité. La police a mis en place des contrôles routiers et a réussi à les intercepter. La police a mis en place des contrôles routiers. J'ai fait un grand feu de joie avec quelques voisins. On a mis le feu à toutes ses affichettes. Ça m'a fait un bien fou. Jasmine est une jeune fille pleine de ressources. J'aurais aimé la rencontrer dans des circonstances plus favorables. Elle a une force hors du commun. Savoir que ma fille a subi ses sévices, c'est difficile. Mais Jasmine m'impressionne beaucoup. C'est une vraie héroïne. Quoi qu'il arrive, elle se battra toujours. Et elle s'assurera qu'elle a sa place dans ce monde. On est fiers d'elle. Il y a de quoi.